Le film d'aujourd'hui s'appelle Black Death et il a été réalisé en 2010 par un certain Christopher Smith Black Death nous raconte les tribulations amoureuses d'un jeune trentenaire parisien incarné par Louis Garel et qui va... C'était une blague. Nous sommes en Angleterre en l'an de Grasse 1348 précisément pendant la première épidémie de peste bubonique autrement dit la peste noire. Notre héros du jour s'appelle Osmund, il est moine, il est jeune, il est mignon comme un pokémon, il est naïf et il va se faire recruter en tant que guide par un commando de mercenaires de l'inquisition. Ses joyauderies sont en mission pour percer le mystère qui plane autour d'un village reculé totalement épargné par la maladie. Le chef de cette bande de bouchées médiévaux se nomme Framboisier et... Non 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 non. Le chef de cette bande de bouchées médiévaux se nomme Dutch Schaefer et... Non 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 non. Le chef de cette bande de bouchées médiévaux se nomme... Télique ! Ce qui est un nom relativement badass vous en conviendrez. Il est joué par Sean Bean, un acteur toujours très convaincant quand on prend la peine de lui mettre une épée bâtard dans la main et de le faire mourir. Le reste du casting est un florilège de sale gueule bien viril à l'exception de la belle et précieuse Charis Van Outen qui joue le rôle d'une chef de village très charismatique et mystérieuse. Au commande de ce Black Death on retrouve un gentleman british fort sympathique j'ai nommé Christopher Smith. Chris Smith avait déjà retenu l'attention des fans de série B horrifique en 2004 avec un film qui s'appelait Crip qui était une espèce de variation sur le film de slasher 80's se déroulant dans le métro londonien. En 2006 il a réalisé un film qui s'appelait Severance qui était un survival matinée de satire, la satire du monde des employés de bureaux anglais. Et en 2009 il a fait un film qui malheureusement n'est jamais sorti au cinéma qui s'appelait Triangle qui est un espèce de mix un petit peu improbable entre la croisière s'amuse et un épisode de la quatrième dimension. La quatrième dimension s'amuse en quelque sorte. Smith fait partie de cette génération de cinéastes anglais passionnés qui dans le sillon de Danny Boyle avec 28 jours plus tard ou de Neil Marshall avec The Descent ont permis au cinéma de genre de sa majesté de bien se porter depuis les années 2000 avec un certain nombre de petites productions très péchues et plutôt originales. Dans Black Death il choisit de nous plonger dans une époque sombre, tourmentée et sans pitié où la vie ne vaut pas spécialement plus cher que dans une favela brésilienne. Filmer au plus proche des acteurs le style se veut documentaire avec une caméra portée qui privilégie quelques effets de réel et bien senti là où d'autres se seraient tournés vers des effets gigantiques et épiques particulièrement chiqués. Oui parce que j'ai beau aimer 300 ou le Seigneur des Anneaux si vous suivez cette émission depuis le début vous le savez bouffer du trucage numérique pendant deux heures et demie ça me casse les couilles. Ici le parti prix est tout autre puisque pour chaque effet sanglant Smith a décidé d'utiliser des maquillages prostétiques réels et bien dégueulasses qui ont le mérite de donner le ton et l'ambiance du film mais aussi de dire deux choses importantes aux spectateurs. On meurt seul et c'est généralement douloureux et crade. L'héroïsme ça n'existe pas contrairement au fanatisme et à l'instinct de survie. Black Death ne se limite pas à quelques effets gore tape à l'oeil, le film nous amène à nous interroger au fur et à mesure du récit sur des thèmes aussi variés que la manipulation des foules en temps de crise, le dogmatisme religieux ou la profonde misogynie qui règne dans cette époque troublée. Vous l'aurez compris avec son casting solide, sa mise en scène inspirée du film de guerre, son histoire qui prend le spectateur à revers mais sans le prendre pour un con et son épilogue tout à fait sans concession, Black Death mérite amplement sa place parmi les petits classiques mémorables de la fantasy. Le film a par ailleurs le mérite d'avoir légèrement anticipé la tendance puisqu'au moment de sa production, le trône de fer n'était encore qu'une série de livres et la dark fantasy ne faisait pas l'unanimité. Quelque part entre le western crépusculaire façon Sam Pekimpa et l'ambiance médiévale, fantastique et gothique du nom de la rose, il y a Black Death, une série B bien nerveuse et bien brutale. Encore une fois panique sur l'écran c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique, en attendant salut et merci pour tout le poisson. Demande-moi de faire une sphère simple, je ne peux pas. Le film est comme un documentaire, on peut le voir parce que le caméraman porte la caméra sur son épaule et se rapproche des acteurs, ça tremble un peu mais ça donne l'impression d'être à proximité d'eux parce que d'habitude dans les films de fantaisies, on fait des plans très très large avec plein de faux bonhommes fabriqués par des ordinateurs...